Quelques mots maintenant sur la façon d'intégrer des images dans le logiciel de traitement de texte de LibreOffice. Un nouveau document que je viens d'ouvrir. Dans ce document, nous allons intégrer des images. Je vais vous proposer plusieurs méthodes et en fonction des circonstances, vous choisirez l'une ou l'autre de ces méthodes. La première méthode va consister à utiliser le gestionnaire de fichiers, votre gestionnaire de fichiers, et à y retrouver des images que vous souhaitez intégrer. Alors si vous avez enregistré des images dans votre gestionnaire de fichiers, il est extrêmement simple de les sélectionner, cliquer et glisser. Et l'image est immédiatement intégrée dans votre document. Ici, vous remarquez que l'image est certainement trop grande, donc nous allons la réduire. Pour réduire des images, une méthode générale consiste à prendre l'image par un coin, cliquer, glisser, jusqu'au moment où l'image a la dimension que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite déplacer l'image sur la page. Vous pouvez prendre une deuxième image et procéder exactement de la même façon, celle-ci est un peu plus petite. Alors remarquez que si vous la prenez par un côté, vous allez déformer l'image, ce qui n'est jamais souhaitable. Donc ici, je viens d'annuler l'action. Donc première façon de procéder, c'est d'utiliser directement le gestionnaire de fichiers. Deuxième façon de procéder, qui est un peu plus longue, donc peut-être vous conviendra-t-elle moins. Je vais ouvrir la fenêtre du traitement de texte en grand et nous allons procéder par insertion, image. Et donc ici, à nouveau, vous allez chercher une image dans votre gestionnaire de fichiers et vous l'intégrez. C'est un peu plus long, mais si votre gestionnaire de fichiers n'est pas ouvert à ce moment-là, c'est peut-être une bonne méthode. Troisième façon de procéder, qui est quasiment aussi longue que la précédente, c'est d'utiliser l'icône, le bouton image, et d'aller chercher l'image que vous souhaitez dans votre gestionnaire de fichiers encore une fois. Donc cette troisième méthode s'apparente très fort à la précédente, où nous passions par le menu insertion. Quatrième méthode, vous pouvez aller chercher des images sur le web. Alors ici, moi je vais proposer de prendre des images sur un site où toutes les images sont utilisables gratuitement et légalement. Donc imaginons que je souhaite sur ce site prendre cette image. Je vais ouvrir l'image. Alors la façon de procéder, on va copier l'image, puis la coller. Et après, il nous reste à la redimensionner, en veillant bien sûr, si nous ne souhaitons pas la déformer, en veillant à conserver une touche de majuscule enfoncée. Si nous prenons l'image par un côté, vous voyez que si on prend l'image par un angle, il n'y a pas ce souci. Autre façon de procéder, bien sûr, vous pouvez toujours enregistrer l'image dans votre gestionnaire de fichiers. Alors ici, je vais garder le nom. Et puis, vous procédez exactement comme précédemment. C'est-à-dire que vous allez chercher l'icône image et vous insérez l'image. Ou bien vous procédez par le menu insertion image. Dernière méthode, mais qui ne fonctionnera pas dans tous les cas. Notez que le logiciel LibreOffice vient avec une galerie d'images, dont vous pouvez disposer parfaitement légalement et gratuitement. Donc ici, je vais supprimer les images qui sont sur la page et les remplacer par, par exemple, cette image-ci. Je clique et je glisse l'image sur la page. À nouveau, le redimensionnement, même contrainte. Vous prenez par l'angle, il n'y a pas de souci. Vous prenez par le côté et vous devez alors garder une touche de majuscule enfoncée. D'autres images sont disponibles. Et vous remarquerez que vous pouvez fabriquer vous-même un nouveau thème dans lequel vous allez intégrer des images nouvelles. Donc ici, nouveau thème. Vous donnez un nom à votre thème. Et dans ce thème perso, vous pouvez alors simplement sélectionner l'image. Vous gardez le bouton de la souris enfoncée quelques instants. Et vous déplacez l'image. Je sélectionne. Je garde le bouton de la souris enfoncée. Et je déplace l'image dans mon thème. Si bien que la prochaine fois que j'ouvrirai le logiciel, j'aurai ces nouvelles images à ma disposition. Merci.